Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous trouvez actuellement. Nous sommes en église de maison, en Angers. Vous pouvez constater comment il y a du monde à la salle. D'autres viennent de différentes régions et d'autres pays pour vous montrer que rien ne peut arrêter cette marche. Aujourd'hui, nous allons parler de la base, c'est-à-dire la révélation. Beaucoup de personnes qui prétendent être des envoyés entre guillemets de Dieu, Yahvé, Adonai, Jovah, Elohim, pensent que Dieu les parle, un Dieu imaginaire, un Dieu raciste, un Dieu tribaliste, le Dieu d'Israël. Et d'autres pensent que ce Dieu, à un moment donné, a manifesté le mystère de la théophanie dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, est descendu plusieurs fois. On a pu le voir, l'apercevoir. Il a mangé avec ce qu'on appelle Ibrahim Abraham. Et c'est ce même Dieu qui se repend, qui ressent la douleur, qu'on veut imposer à l'humanité. Et quand tu dis que ce Dieu n'est pas le Dieu véritable, on te dit que tu délires, que tu es dans la confusion. Et en même temps, on t'apprend que les mystères de ce Dieu sont impénétrables. Ici, nous allons entrer le pénétrable, ce qu'on peut pénétrer. Révélation dans le livre d'Apocalypse, à partir du verset 1, beaucoup de personnes pensent qu'Apocalypse veut dire destruction, comme j'ai déjà expliqué une fois, veut dire la fin du monde. L'Apocalypse ne veut pas dire destruction. L'Apocalypse veut dire révélation. Et on sait que dans le latin, du latin, qui veut dire Apocalypsus, c'est aussi qui a été tiré du grec ancien. Parce qu'eux, ils prennent au fur et à mesure. Mais dans la langue originelle, Apocalypse, qui veut dire Bébouissédi, dont on fait sortir des choses, des mystères. En cela, on va aller à Apocalypse, chapitre 1, au verset 1. Ce n'est pas le titre de l'enseignement, de l'initiation, mais du petit rite de l'Akisabé. C'est introduction. Il va introduire d'abord ce qu'il a vu, ce qu'il a pénétré en profondeur. Parce que pour connaître le véritable, pour être dans la source, il faut passer par la révélation. On doit te révéler qui c'est qui a créé toute chose par la manifestation de sa puissance. Sans la révélation, il n'y a pas de salut. Pourquoi ? Parce qu'on révèle ce qui est caché. Dans l'Akisabé, il dit ici, dans le verset 1, ce livre écrit dans Kalatambalé contient les réalités cachées. Il ne dit pas ici une réalité, mais les réalités avec un R majuscule. Ça veut dire que l'homme vit dans plusieurs dimensions. Il y a la dimension visible, donc physique, où il y a le corps qu'on peut voir toucher, donc l'avatar. Il y a la dimension du corps astral, c'est-à-dire l'âme. Il y a aussi la dimension du corps-esprit, qui correspond à l'esprit. Et ça fait partie des révélations, des choses cachées, que ceux qui sont dans les religions dites révélées ne pénètrent pas, n'arrivent pas à concevoir. Soit je suis venu à l'époque où l'homme n'a pas encore développé le potentiel de son cerveau primitif. Soit parce qu'il y a trop d'oppression venant des mondes, c'est-à-dire de Satan, le Moudimabou, le mauvais esprit. Dans l'Akisabé, dans l'introduction, il dit que ce livre qu'il a écrit, dans Kalatambalé contient les réalités cachées que Jokisabé et le deuxième ont spirituellement fait connaître en profondeur. Nous allons aussi entrer dans les profondeurs du livre de l'Apocalypse. On a déjà eu à parler de Jean, donc l'Akisabé, de l'Apocalypse, de plusieurs passages dans le livre. Mais ici, l'enseignement de l'Akisabé est hautement spirituel. Ça va vous aider à transcender vos consciences. Ça va vous aider à sortir de l'ignorance, de la peur, de la négation. Ça, il faut être conscient de ça. Jokisabé et le deuxième ont spirituellement fait connaître cette réalité pour montrer aux initiés et aux non-initiés gracieux ce qui doit arriver bientôt. Mais on ne dit pas que c'est imminent. Parce que bientôt, les gens vont confondre bientôt. Et fin du monde va effrayer des gens. Ils vont dire, si tu bois une goutte de bière, tu vas aller en enfer. Si tu fais la Pâque, tu iras en enfer. Et pourtant, c'est écrit nulle part. Jokisabé et le deuxième les ont faites comprendre par moi. Donc ici, l'Akisabé, c'est lui qui reçoit la révélation. Spirituellement, par les temetières d'un puissant veilleur. Et on sait c'est quoi les veilleurs. On connaît la nature des veilleurs. Les veilleurs sont là pour veiller. Les veilleurs sont là pour châtier. Les veilleurs sont là pour protéger. Pour dévoiler les mystères. Et l'Akisabé va recevoir la visite d'un puissant visiteur. Et ce visiteur a été confondu plus tard dans les religions dites révélées sur la personne de Yéhoshua Amashia. où d'autres diront le El-Mashia. Et où Jésus. Diront que c'est Jésus qui est apparu à Jean à l'île de Patmos. Et en même temps que c'était Dieu. Alors, quand vous lisez, même dans les Bibas classiques, dans l'Apocalypse chapitre 1, on vous dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. C'est-à-dire que si on te donne quelque chose, tu n'es pas la personne qui te donne la chose. Tu es différent de la personne qui te donne cette chose. Et les gens du visible ne comprennent pas ces mystères. Parce que ce sont des choses cachées. Qu'on vous révèle, on révèle à ceux qui ont accepté la vérité. Donc, l'Akissabé, il dit ici, Dieu qui savait, est le deuxième. Les ont faits comprendre par moi, l'Akissabé, en m'envoyant un puissant veilleur. Il donne la nature de cette entité, de cet être, de ce visiteur. Enfin que plus tard, si on vient dire que c'était le Christ, ou c'était Dieu qui savait, on va pénétrer que c'est cela et faux. Il dit ici que c'était un veilleur. Il donne l'identité de ce veilleur ici. Voici ce que moi, l'Akissabé, j'affirme. Tout ce que j'ai vu spirituellement, c'est bien la vérité de déter. C'est bien le verbe de déter. Parce que le verbe est la vérité. C'est bien le verbe de déter. Il ne dit pas que c'est le verbe. Des pharisiens. Il ne dit pas ici que Dieu m'a dit ou le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Mais il dit que c'est le verbe de déter. Parce qu'il est dans la bonne fréquence. Il est dans la bonne réalité. Il faut demeurer dans la bonne fréquence pour hériter le salut. Croyez-moi, c'est réel. Ce n'est pas un jeu. Satan existe réellement. Peu importe comment on va le nommer en fonction des dangles, des cultures, des religions d'être révélées. Ce personnage, cette entité, existe réellement. Deux fois, vous êtes malade. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes malade. Vous avez mal au ventre, mal à la tête. Vous ne savez pas comment ça commence. Mais vous sentez quelque chose qui vous dérange. Ça peut être les reins. Ça peut être des temps. Il y a des bactéries, il y a des virus, ainsi de suite derrière. Vous ne voyez pas comment ces êtres-là vont agir. Et les démons, c'est la même chose. Les démons sont là uniquement pour vous détruire, pour vous enéantir. Ce n'est pas parce qu'il y a des milliards de personnes qui vont adhérer à une telle religion que forcément, c'est la vérité. Avec le verbe de l'eau basse, ce n'est pas la quantité qui compte. C'est la qualité. Ça, c'est très important. Donc, l'Akissabé, il s'adresse à un public averti. Il s'adresse aux personnes, aux hommes et aux femmes qui ont accepté le verbe de l'eau basse, qui ont accepté le message de Dieu Kissabé. Et aux personnes même qui connaissent, lui, celui qui est en train de parler ici. Heureux, celui ou celle qui lit ce livre écrit dans Kalatambalé, ils sont heureux. Ceux connus qui écoutent les paroles venus de l'éther par Jacques Isabel et le deuxième. Et qui obéissent. Voilà. On va d'abord s'arrêter là. Il comprend la nature du message qu'il apporte. Le message qu'il apporte, ce n'est pas un message politicien. Ce n'est pas quelqu'un qui vient faire des conférences, il invente des choses, il vous dit des choses que vous voulez comprendre, qui vont vous faire du bien, on va dire deux minutes, trois minutes, après c'est fini. L'Akissabé explique ici que le message qu'il apporte non seulement est vivant, mais ça produit quelque chose dans tes trois êtres. Ça te rend heureux. Heureux parce que si tu acceptes ce message, si tu adhères à ce message, si tu t'accroches, tu vas être sauvé. Croyez-moi, l'Akissabé sait de quoi il est question. Parce qu'il a vu Jokissabé, il a marché avec lui, il a mangé avec lui. Je ne vais pas dire ici qu'il a dormi avec lui, de peu qu'on ne défend mes phrases. Donc heureux celui ou celle qui lit ce livre, écrit dans Kalatambalé, ils sont heureux ceux connus qui écoutent ces paroles venues de Tétain, par Jokissabé et le deuxième, et qui obéissent aux choses écrites ici. Il ne dit pas ailleurs, mais ici, dans Kalatambalé. C'est-à-dire que si tu obéis à un autre livre, comme on voit, beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le verbe de l'Oba, vont accepter la diversité des autres divinités. en disant qu'il va prier ce Dieu, il va prier l'autre Dieu, que de toutes les façons, c'est un seul Dieu, mais dans différentes religions. Ça, c'est ce qu'on appelle la confusion et la compromission. Alors la Kisabé vous apprend que vous êtes heureux si vous acceptez et pratiquez ce qui est écrit ici. La vérité n'est pas ailleurs. Comme on va dire dans les séries qui sortaient à l'époque, X, Y, la vérité est ailleurs. C'est pas ailleurs. La vérité est ici. Oui, le moment fixé pour ces événements est bientôt là. Est bientôt là. Maintenant, certains vont poser la question en disant, mais j'ai accepté l'Oba, j'ai accepté le verbe. Pourquoi je ne monte pas directement? La question de savoir qui c'est qui a accepté le verbe. Est-ce ta conscience visible? Est-ce la conscience de ton corps astral? Ou la conscience de ton moi esprit? Il faut être complet avant d'intégrer le grand ordre des choses. Il faut passer par le mystère de la sanctification. La Kisabé est passée par le mystère de la sanctification. Il est passé par le mystère de l'initia, et de l'intronisation. Mais il lui manquait quelque chose. Parce qu'il lui manquait quelque chose. Il ne pouvait pas prendre ces choses par ses frères, c'est-à-dire les autres apôtres. Il a fallu qu'un puissant veilleur lui-même puisse se manifester dans le passé qui est le présent de là qui s'amène. Pour lui révéler qu'il lui manquait une chose, pour qu'il atteigne la perfection. Et ça, j'avais déjà dévoilé cette chose. Quand il a voulu se prosténer devant, se veiller à deux reprises pour l'adorer. Il lui manquait cette chose-là. Donc, quand il donne ici l'introduction, il révèle que ce qu'il va écrire, ce que vous allez lire, vient du fait de l'Oba, de Téthé. Parce qu'il était envoyé pour apporter le message aux initiés et aux non-initiés gracieux. Et que heureux celui ou celle qui va adhérer, accepter le message, qui va non seulement accepter, mais dans ces trois êtres. Et quand il finit cela, il passe par un autre chapitre, un autre titre. Salutations aux sept entités du début de la création visible. Pourquoi il va saluer les entités, ces entités-là ? Où est le but ? Il va les saluer comment ? Est-ce qu'il va écrire et puis les entités vont lire après, comme s'il envoyait une lettre par la poste ? Non, il va les saluer audiblement. Mais il ne va pas cacher aux initiés et aux non-initiés gracieux ce qu'il a vu, ce qu'il a fait quand il était de l'autre côté. Sans cela, ou tout ce qu'il a vu, il va remettre cela par écrit. C'est pour dire que ce que l'Akissabé faisait ici, les initiés avant lui l'ont fait déjà, dans les temps d'autrefois. On va dire le cas par rapport, on peut dire le gondo qu'on pratique au Cameroun, où ils vont vénérer, célébrer les sirènes des eaux. Les mengumamadibah. Les initiés le faisaient, mais ce n'étaient pas les sirènes des eaux. Ils remessiaient les entités. Ils saluaient les entités. Mais je ne vous dis pas ici de saluer les entités. Parce que pour saluer une entité, il faut connaître l'entité. Moi, l'Akissabé, j'adresse mes profonds respect aux sept entités prévues de la création visible. Donc, quand il écrit, il écrit avec précision. Parce que la création visible, c'est avec un V majuscule. C'est avant la chute. Il comprend cela dans ses écrits. Il met l'accent sur ça. Que les sept entités du début de la création du visible continuent sans cesse à maintenir la fluidité du courant mystérieux de chaque élément du réel dans le visible qui a pour but d'équilibrer le contraire dans la nature. Donc, vous comprenez pourquoi il doit saluer les sept entités du début de la création. parce que ce qu'il va faire son voyage spirituel, tout ce qu'il va voir, les entités, les sept entités du début de la création sont derrière. Agissent aussi en même temps. Donc, il va pénétrer ce mystère-là. En cela, il va dévoiler. Et que la manifestation de la paix de Jacques avait du deuxième les témoins fidèles et premiers nés des fils de Tétée soient avec vous. Donc, il va révéler ça. Il prépare d'abord mentalement, psychologiquement, les personnes qui vont lire, qui vont faire le voyage avec lui dans ce qu'il a vu dans son voyage initiatique. Il les prépare d'abord. C'est ce qu'on appelle les préliminaires ici. L'introduction. Il met chaque personne à sa place. parce qu'il ne faudrait pas que tu allais prier l'au-bas pour peut-être les maux de tête. Tu te mets à raconter autre chose d'abord qui n'ont rien à voir avec le sujet de ta prière. Dans l'Akissabé, il met les choses en place avant d'entrer dans la révélation, avant de révéler les choses qu'il a vues, les choses dont il a pénétré en profondeur. Il doit d'abord rassurer le peuple qui va l'écouter que ce que je vais vous dire là, ce que vous allez lire vient du verbe de l'au-bas, vient de Dédé, du cœur qui s'appelait, compagnie du deuxième, par l'intermédiaire d'un puissant veilleur. Donc n'ayez pas peur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de lire le livre de l'Apocalypse. Parce que ces personnes ne comprennent pas le mystère qui se cache dans l'Apocalypse. Et qui ont fait de nous un royaume des prêtres avec un P majuscule. Je répète avant d'aller dans le verset 10, on reprend dans le verset 9. Et que la manifestation de la paix de Joc Isabel. Quand Joc Isabel était dans le plan visible, quand il dit je vous donne la paix, je vous laisse la paix, il ne disait pas je vous donne la manifestation de ma paix. Parce que dans le plan visible, il était homme. Et quand il repart dans la condition d'au-delà de la chair, d'au-delà même de la créature, faites attention, je ne dis pas que c'est lui qui est le bas, mais il va d'au-delà de la créature. Et on parle maintenant de la manifestation de sa paix. De même qu'on dit la manifestation de la volonté de l'Oba. Et quand Joc Isabel dans cette condition va manifester la puissance ou envoyer la puissance, on ne va pas dire la puissance de Joc Isabel, on va dire la manifestation de la puissance de Joc Isabel. Parce qu'il est hors de ce qu'on nomme nos créatures. je répète, je ne dis pas qu'il est l'Oba lui-même. Verset 10. Et qui en fait de nous un royaume des prêtres pour l'Oba qui est l'un qui était à eux sans la gloire, la puissance au siècle des siècles. Donc, logiquement, ce que l'accès avait dit ici, c'est ce que Sombé a essayé de dire à un moment quand il était encore dans le visible en disant vous qui depuis longtemps deviez être des initiés, donc là, quand le verbe fait de toi, un prêtre t'as plus besoin qu'on t'enseigne les rues du mort. Mais on peut t'assister. Parce que Mouyéna était un grand prêtre, mais Bouss il assistait néanmoins. Il lui disait quoi faire. Voici ils viennent avec quelques-unes de leurs saintes entités dans la condition du non-visible qu'après la grande consommation. Et tous les initiés le verront spirituellement. Dans les Bibachées classiques, ils ont trafiqué ce passage, ils ont dit « Et tous ceux qui l'ont percé le verront. » Même ceux qui l'ont percé le verront. On a percé les dieux. La créature perce ton créateur. Bissom, c'est-à-dire nous sommes avant le bébouté dit donc le commencement et après la fin dire Jean qui s'appelle et le deuxième par le puissant veilleur, ceux qui sont le grand tout. Maintenant, là vous lisez, là on a décodé ce que l'Akissabé a vu en profondeur. si c'était dans les sens même, vous n'alliez pas comprendre. C'est pour cela que ceux qui sont venus rédiger les bibles actuelles classiques qui ont pris l'histoire, ils se sont courés, ils se sont confondus et ils ont dit que le personnage comme je l'ai dit qui est apparu à Jean, non seulement c'était Jésus et il a dit c'est fait je suis l'atfa et l'oméga, le commencement et la fin. Donc ça veut dire que c'était Dieu lui-même. mais sans savoir que le personnage qui est apparu parlait de la part d'une autre force. L'Akissabé explique cela clairement ici. Moi L'Akissabé, votre frère partageant avec vous la détresse. Parce que lui aussi il a connu la détresse. Beaucoup d'entre vous ne passent pas là par des épreuves. Ça peut être des maladies, ça peut être le chagrin d'amour, ça peut être peut-être le visa pour aller dans certains pays, le boulot, la famille, bref, ça peut être beaucoup de choses. Mais le chagrin dont vous êtes entrepassé, posez-vous la question, est-ce que c'était plus grand que le chagrin l'Akissabé, a enduré ici. La détresse, la royauté et la persévérance en Dieu qui s'appelait. Je me trouvais durant la pleine lune au bord du grand fleuve qui est Pelle Pelle. Donc, dans les bibliothèques classiques, ils vont dire Idékel. Je vois ce djédou, Afrique de l'Est, à cause de ma fidélité au verbe de Téter et au témoignage de Dieu qui s'appelait. Donc, là maintenant, il explique pourquoi il est là à cet endroit précis. Parce qu'il y avait aussi un initié comme ça, un chef consacré, connu sur la personne de Mokai Sidi, qui était aussi à Pelle Pelle. Il a expliqué pourquoi il était là. Il y a la visite d'un homme vêtu de là. Mais ici, c'était un veilleur qui apparaît à l'Akissabelle. Après qu'il ait fini d'expliquer pourquoi il était à cet endroit, il va passer par un autre titre, le puissant veilleur. Vous voyez, c'est progressivement. Parce qu'il enseigne en même temps. Il est en train d'éduquer, il est en train de révéler, il est en train d'initier des personnes ici. Que les titres, les chapitres, c'est très important. parce que les gens vont lire, vont sauter les titres, ils vont poser les questions après. Mais pourquoi c'est écrit comme ça ici ? Mais d'abord, le titre te donne l'information, te donne la nature de ta question, la réponse. c'est-à-dire que je suis tombé en estace et j'entrais dans mon propre esprit. Tu vas expliquer à quelqu'un ou demander à un soi-disant pasteur comment il arrive à dire qu'il va entrer dans son propre esprit. Comment on entre dans son propre esprit ? On fait comment ? Est-ce la sorcellerie ? Comment ça se produit ? Mais quand il dit j'entre dans mon propre esprit, qui c'est qui entre ? Est-ce que le corps physique entre dans le propre esprit ? Pourquoi il dit j'entrais dans mon propre esprit ? Est-ce qu'il est le seul qui avait pénétré cette révélation-là ? Parce que lors de la chute de Mouto, il s'est produit quelque chose de similaire. Donc on ne va pas parler ici. Mais Néamoui dit ici, j'entrais dans mon propre esprit, puis je fus transporté hors de mon corps physique. Vous voyez ? Il dévoile ici qu'il n'est pas entré dans son propre esprit avec son corps physique. Il est entré avec son corps astral. C'est-à-dire son âme et entrer dans son propre esprit. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. En tout cas volontairement. Et quand il va entrer dans son propre esprit, il va sortir maintenant de son corps avatar physique. Et sortir ici le cordon d'argent ne se coupe pas. Le sceau, le lien mystérieux ne va pas se rompre sur la cité. Ça, ce n'est pas la mort. Ce n'est pas le voyage astral ou la projection astrale. C'est le voyage spirituel de la haute fréquence. Parce que ce qui va voir, il ne doit pas le voir avec les yeux de la chair. Il doit sortir, assister vous. Il doit être visiblement, en gros spirituellement, témoin de ces choses-là. parce que quand on vient vous apporter un message, vous devenez, celui qui apporte le message devient un messager. Mais avant d'être le messager, tu reçois d'abord le message. Tu entres dans le message et tu deviens le message. En cela, tu es le messager. Et quand tu apportes le message, tu l'apportes avec précision. Alors les auteurs des bibliothèques classiques n'ont pas apporté le message de la Bible avec précision. C'est pour ça qu'il y a les discords entre chrétiens. Il y a tout le temps les débats. Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Parce que ce n'est pas complet. Ce n'est pas complet parce que c'est faux. C'est pour cela que le catholicisme romain va prendre ce passage, ce verset, en disant le jour du Seigneur. Donc ils vont mettre ça le dimanche. Parce que nous te dirons que Jean est sorti son coste dimanche. Parce qu'il fut ravi au jour du Seigneur. Donc dimanche, le jour du Seigneur, il y a la messe. Ce n'est pas le cas. Il dit ici, je suis ravi au jour du Veilleur. Le jour du Veilleur. Ça veut dire l'entrée dans la présence, dans la fréquence du Veilleur. La Kisame est sorti de son jour à lui. Parce qu'il sort de son corps, il sort du temps, de l'heure du visible, et il entre dans la fréquence du Veilleur. C'est pour ça qu'on dit le jour du Veilleur. il va entrer là-dedans. Et là, il doit voir les choses que Dieu Kisabe a voulu que la Kisabe puisse voir. Maintenant, la question que vous pouvez vous poser, c'est la Kisabe n'a pas apparu spirituellement à la Kisabe pour lui révéler ces choses-là vu qu'il a connues sur la terre. Pourquoi il envoie un intermédiaire maintenant ? Parce que si c'est Dieu Kisabe qui venait voir la Kisabe directement, la Kisabe n'aurait pas pu supporter sa présence. Il n'aurait même pas pu entrer dans sa fréquence. Dieu Kisabe est le saveur. C'est pour ça qu'il envoie un veilleur. Va et révèle-lui ce que je t'ai montré. Et il poursuivit ici et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Comme le son d'une trompette. Il entendit derrière lui. Il entendit une voix. Pourquoi c'est toujours derrière ? Pourquoi c'est pas devant ? Quand le puissant Tindy est en train de méditer sur sa famille et sur sa situation, il a entendu une voix derrière. Il s'est retourné. Il a donné la description de la personne qui avait apparu. Maintenant, il y a d'autres qui peuvent apparaître pas devant mais dans les airs, dans les hauteurs comme l'Akisabe. Un comme Moukaï s'est dit. Quand il voit l'ombre vêtue de l'un, il lève la tête. Donc, il dit ici, quand il entend cette voix, la voix était comme le son d'une trompette. Ça dit qu'en ce moment, il ne captait pas la fréquence de la voix. il a confondu la voix avec le son d'une trompette. Et c'était pas vraiment audible pour lui. Et c'est pour cela que le veilleur maintenant va s'approcher et va dire ceci, ce que tu vois, écris-le dans un livre après que tu sois retourné dans le physique pour l'envoyer aux initiés et aux non-initiés gracieux. Là, maintenant, c'est audible et c'est ce qu'on appelle la précision. Là, on est en plein dedans. Nous sommes dans les écritures. Nous ne sommes pas dans les interprétations que je pense que, comme je dis encore dans les Bibadjahs classiques, on dit écris-le, écris ce que tu vois. On ne dit pas qu'il ait sorti son corps avec un stylo, avec une pub, il va écrire ça dans le spirituel et ensuite, il va faire sortir le livre du spirituel et il va les envoyer. Ici, on est dans la précision et c'est cette précision que le monde n'aime pas. La précision dévoile le mensonge de Satan, le motimab ou le mauvais esprit. La précision dévoile l'origine des religions du Très-Mélèque et toute forme de croyance. Ils n'aiment pas la précision. Parce que quand tu es précis avec quelqu'un, la personne dit « Oh, c'est là, tu joues avec les mots. » Non, on ne joue pas avec les mots. Il faut être précis. Quand vous avez une conversation avec quelqu'un et que vous êtes fatigué de parler, mieux vous vous arrêtez que de dire « Oui, mais ainsi de suite » ou « Non, il faut être précis avec les mots. » C'est très important. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Beaucoup ont lu ce passage ici sans pénétrer ce que l'Akissabé vient de dire ici, dévoiler. On va relire. Il dit « Je me retournais pour connaître quelle était la voix. » Pourquoi il dit, il emploie le mot, la phrase « connaître » ? Comment tu arrives à expliquer que quelqu'un va dire que je me retourne pour connaître quelle est la voix ? Est-ce que la voix, elle est visible ? Est-ce que la voix-là c'était une personne ? Parce que Jean-Kissabé dit « Mes premiers en train de m'avoir et me suivent. » Donc l'Akissabé veut savoir que cette voix-là est-ce qu'il y a la fréquence de Jean-Kissabé dedans. C'est pour ça qu'il se retourne pour identifier cette voix pour connaître pour connaître c'est qui cette voix-là. Parce que cette voix me trouble. Mais je veux connaître la nature de cette voix. Parce que la voix prend une forme. Elle est vivante. Donc il veut connaître. Pour cela, il se retourne. Et pourquoi il se retourne ici ? Il se retourne non point avec les yeux de la chair mais avec les yeux de l'esprit. Parce que quand Jacques Sabé parlait, quand Jacques Sabé les a initiés, plus tard quand Jacques Sabé montait, les apôtres étaient réunis ensemble avec Ayume et les autres femmes. Le mundi est descendu. Il y avait la voix. Il y avait un bruit. Ça les a saisis. C'était rempli par le mundi par la puissance. Donc ils ont identifié cela. Ils ont vu. Ils ont vu la fréquence. Donc pour cela, ils se retournent pour connaître quelle est cette voix-là. De toute façon, ils avaient révélé quelque chose dans leur initiation. Tu peux entendre la voix de quelqu'un. On peut te tromper. Quelqu'un peut prendre la voix d'une autre personne qui te trompe. Il y en a qui le font. Qui arrivent à interpréter, à prendre le même accent, la voix de plusieurs personnes. Même il y a des chasseurs qui le font avec des animaux. Ils vont imiter la voix de la femelle de tel animal. La femelle va venir pour mettre un homme dedans. Mais la Kisabe, il veut d'abord se retourner parce qu'il va voir cette voix-là. Je me retournais pour comprendre, pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et, après, mais retournez, je vis sept chandeliers d'or. Oh. Il veut connaître la nature de cette voix. Il se retourne, il voit sept chandeliers d'or. Là, maintenant, quand on va donner la description d'un chandelier, vous êtes déjà habitués pour ceux qui connaissent peut-être les chandeliers. Pas des chandelles, qu'on dit souvent au pays, on va te donner la chandelle, la bougie. Non. Il a vu sept chandeliers d'or. Là, son initiation a commencé. C'était un rituel. Là, on est en train de lui montrer des choses. Et si tu n'es pas passé à l'école de la Kisabe, tu ne peux pas comprendre ce que la Kisabe va voir ici. Et au milieu des sept chandeliers, un homme de notre race noire, vêtu de l'âme et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Il donne encore la description. Les auteurs des Bibles vont prendre, vont enlever cela, vont juste dire un homme, il est là. donner la description. Ne pas donner la nature de cette âme-là. Donc, la Kisabe va voir cette âme. Il voit les sept chandeliers. Et ensuite, il voit un homme noir qui apparaît. Il identifie directement qu'il est de sa race à lui. Mais, ça ne veut pas dire qu'il est content. Parce que Satan se déguise pour séduire. les cheveux de sa tête étaient crépus. Il y a virgule ici. Je m'arrête d'abord dans la virgule. Vous savez, on a déjà démontré que les Égyptiens de l'Antiquité ou bien de l'Ancestrat c'était des Noirs. Beaucoup d'archéologues, égyptologues ont confirmé cela. mais il y a un groupe qui ne veut pas confirmer. Et, maintenant, la nouvelle théorie que eux veulent apporter, c'est de faire croire aux gens et de dire aux gens que non, les Égyptiens de l'époque n'étaient pas des Noirs mais on peut expliquer pourquoi ils avaient des cheveux crépus. Ils vont vous dire que les Égyptiens de l'époque allaient à Nanubie acheter des mèches crépus et portaient ça sur les têtes. C'est pour ça qu'on les représentait avec les cheveux crépus. Waouh ! Mais la question que moi je me reposais c'est un peuple qui avait cette technologie, cette science, cette connaissance ne sont pas capables de construire ou bien de fabriquer eux-mêmes les propres mèches crépus. Voilà encore une autre confusion. Mais l'Akissabé il précise, il dit ici « Les cheveux de sa tête crépus, ses yeux étaient comme des flammes, comme une flamme de feu ardente et sa voix était comme le bruit des grandes eaux de l'océan. » Vous savez du quoi ici ? La première fois quand il entend la voix il pense que c'est comme une trompette. Il se retourne pour comprendre la nature de cette voix il voit cette chandelier dans il voit un homme et cet homme-là ouvre encore une autre fréquence la voix n'est plus comme une trompette mais comme les grandes eaux. Ça dit tu as compris premièrement ce que je t'ai montré entre encore on le brouille encore la voix devient comme les grandes eaux de l'océan. Il avait sur sa main droite cette étoile voilà dont l'Akissabé connaît la nature de l'étoile il connaît la forme de l'étoile ce qu'on vous a trompé depuis quand vous étiez né on vous montre des étoiles on dessine des étoiles vous dites ah tiens va l'étoile on vous présente aussi le coeur vous dessinez le coeur c'est comme ça mais quand on voit le vrai coeur il ne ressemble pas à ce qu'on dessine donc l'Akissabé a vu la vraie forme de l'étoile ça veut dire ce veilleur l'a initié au mystère d'une science interdite la cosmonologie la science des mystères du spirituel de la précision juste parce qu'il était entre deux fois ce veilleur dont l'Akissabé apprenait il apprenait il apprenait et pendant qu'il apprenait il disait pas que tiens j'ai laissé une femme à la maison ou j'ai laissé d'aller pourquoi d'aller pas avec moi non il se concentrait sur son enseignement il se concentrait sur son initiation et il poursuivit ici de sa bouche sortait une épée pointue incandescente et son visage brillait comme le soleil dans sa splendeur waouh il n'y a pas le soleil dans le plan spirituel mais il va parler avec des images quand je le vis virgule je tombais à ses pieds comme mort mon cas il s'est dit à faire à peu près la même chose quand il a vu il est tombé à ses pieds comme mort ça dit qu'on a pris sa force son énergie sa puissance à la Kisabe on voit la nature du veilleur qui était en face de lui si c'était un ophanime ça allait être comme mais c'est le veilleur qui vient il apparaît à la Kisabe et lui va tomber à ses pieds comme mort il posa sur moi la main droite car les sept étoiles avaient disparu ça veut dire quoi ici dans les bibliothèques classiques on vous dit que le personnage avait sept étoiles à la main et en même temps il va toucher Jean mais tu vas le toucher tu vas l'appuyer tu vas l'appuyer avec les étoiles il va résister comment ici la précision il dit les étoiles vont disparaître et ensuite il va les toucher avec sa main droite puis il me dit ne crains point lève-toi de devant moi lève-toi de devant moi ceux qui m'ont envoyé à toi sont avant le début avant le commencement et après c'est à dire après la fin comment on peut être avant le commencement et après la fin avant le commencement de quoi et après la fin de quoi il y avait dans les bibliothèques classique il est le commencement il est la fin mais il n'est pas avant le commencement il n'est pas après la fin oui ils sont le grand tout ils tiennent spirituellement le pouvoir sur la mort spirituelle ainsi que le mystère de la clé de la mort et du séjour des morts dans le mot du Macquedi écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles dans un livre après que tu sois retourné dans le physique pour l'envoyer aux initiés et aux non-initiés gracieux le veilleur quand il dit quelque chose il répète la même chose avec précision il ne rajoute pas autre chose après il reste sur la même fréquence dans EU demande à l'Akissabé en gros retiens ce que tu as vu depuis que tu es hors de ton corps retiens après ce que tu verras dans la suite car ce que tu vois là c'est juste l'introduction je vais te montrer des grandes choses mais pour cela n'aie pas peur ne sois pas dans la crainte il y a des initiés donc si on vous fait passer par ces choses soit vous allez regretter soit vous n'allez pas supporter soit vous allez regretter soit vous n'allez pas supporter ça veut dire que si tu as l'habitude de regarder des séries de manger bref de t'amuser on t'amène dans cette initiation dès que tu reviens tu dis je fais comment maintenant ta télé ne va même plus s'allumer tes loisirs ça va s'arrêter parce que tu seras plus dans cette fréquence là le mystère des sept étoiles que tu as vu sur ma main droite et des sept chandeliers d'or deux points les sept étoiles représentent sept entités leur tue et les sept chandeliers d'or représentent les sept entités du début de la création visible c'est pour ça que je vous ai dit au départ que l'Akissabé va les saluer parce que tout ce qui va arriver après il y aura les entités du début de la création visible qui seront là elle représente aussi les sept lents qu'avait vues jadis Djongelais que eux vont appeler Zachary ou Zacharia fille de Namse le motopédat m'ont dit pourquoi j'ai j'ai commencé par cet enseignement là aujourd'hui parce qu'il y aura d'autres j'ai commencé par cela pour vous donner l'appétit pour vous montrer la base qu'il n'y a pas plusieurs révélations dans différentes religions ou non il n'y a qu'une seule révélation c'est dans la vérité c'est dans le vème de détails plus tard on va entrer dans d'autres formes on va dire d'initiation de l'enseignement donc s'il y a des questions vous pouvez les poser mais après que vous avez vous avez d'autres vous avez l'a